Je vais vous présenter les résultats du projet Épointage, dont l'objectif était de trouver des alternatives au traitement du bec chez la poule pondeuse afin de réduire les risques d'apparition du piquage en élevage. Tout d'abord, il est important de savoir que le bec chez la volaille est un outil essentiel, puisqu'il lui sert dès le plus jeune âge à s'alimenter, explorer, se toiletter ou encore à interagir avec ses congénères à l'aide de coups de bec. L'expression de coups de bec est un comportement normal et naturel chez la volaille. Toutefois, les coups de bec à répétition, aussi appelés piquages, peuvent être négatifs à long terme, puisqu'ils impactent sur le stress et peuvent également être la cause d'apparitions de blessures chez les animaux piqués, et dans les cas les plus extrêmes, l'apparition de cannibalisme, voire de mortalité en élevage. Pour ce faire, nous réalisons habituellement un traitement du bec au couvoir à l'aide d'un rayonnement infrarouge, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, dès le plus jeune âge, à un jour des animaux. Toutefois, cette pratique est remise en cause actuellement et il était important de s'intéresser à des stratégies permettant d'élever des animaux non épointés, tout en préservant leur bien-être et leur santé. Pour cela, dans le cadre du projet épointage, nous avons tout d'abord démarré par la réalisation d'un état des lieux au niveau français et européen auprès des acteurs de la filière compte, afin de définir les freins et les motivations à un arrêt potentiel de l'épointage, et également de recenser l'ensemble des stratégies qui avaient déjà été testées sur le terrain par les professionnels, notamment chez des animaux non épointés, pour limiter les risques d'apparition du piquage. Ensuite, nous avons réalisé une enquête épidémiologique, dont l'objectif était de se rendre compte de l'importance de l'ampleur du piquage dans nos élevages, et également de pouvoir recenser les facteurs associés à ce piquage. Pour cela, les résultats de l'enquête nous ont permis de voir que le piquage qui était présent dans près d'un quart des élevages en France, pouvait être la cause de mortalité, pouvant aller jusqu'à 9% en moyenne dans certains cas. Ensuite, cette enquête épidémiologique nous a également permis de recenser différents facteurs déclencheurs du piquage, ce qui nous a permis ensuite de réaliser des expérimentations dans le cadre de ce projet. Lors de ces expérimentations, nous avons essentiellement axé notre travail sur des stratégies différentes d'enrichissement de milieu, c'est-à-dire l'apport de matériaux de différentes natures dans l'environnement des animaux, par notamment des balles de luzerne ou encore la mise à disposition de cordes suspendues. Donc différentes stratégies. Et pour ces expérimentations, nous avons travaillé dès la phase poulette jusqu'à la phase de ponte, pour voir l'impact de ces enrichissements de milieu sur le comportement, sur le bien-être des animaux. Donc pour cela, nous avions à la fois des animaux élevés en milieu sans enrichissement, et à la fois à côté des animaux élevés en milieu avec des enrichissements dans leur milieu. Les résultats de ces expérimentations nous ont permis de réaliser des fiches techniques à destination des professionnels de la filière. Ces fiches techniques reprenant l'ensemble des points clés à prendre en compte dès la phase poulette des animaux, pour pouvoir limiter les risques d'apparition du piquage. Donc cela passe notamment, dans un premier temps, par la détection précoce du comportement de piquage, par l'observation de l'éleveur au quotidien dans son élevage, l'observation de ses animaux, et également par une bonne gestion des conditions d'ambiance, donc de l'élevage de poulettes jusqu'à l'élevage de poules pondeuses, et également par l'apport d'enrichissement de milieu. L'ensemble de ces résultats sont donc disponibles dans ces fiches techniques et sont mises à la disposition des professionnels. Donc éleveurs et techniciens de la filière ponte. Le projet est maintenant terminé. La fin du projet était en décembre 2018. Et nous poursuivons maintenant les travaux à plus grande échelle dans des élevages commerciaux de poules pondeuses non épointées.